... Depuis longtemps, nous parlons des jeunesses au plus bien pour différencier l'intérêt du groupe de jeunes, ça on l'a entendu depuis hier, et les spécificités et les statuts très différents dans différents domaines de la vie. Pourtant, quand on décrit les moments historiques actuels dans lesquels les jeunes construisent leur parcours, on a la tendance à rejouer ces contextes ou à faire comme si les jeunes leur propriaient tous de façon similaire. Et c'est les cas de contextes temporels qu'on décrit comme incertains, dans lesquels les nouvelles générations construisent leur parcours par rapport aux anciennes générations. On constate qu'il y a une plus grande incertitude par l'accélération des processus de consommation et de production, par l'éclatement du temps et de l'espace à partir de la technologie, par la flexibilisation et la précarisation de la place qui fait que ce soit plus difficile d'avisager un parcours définit par un emploi stable, unique, salarié, avec la perspective de la carrière, progressive, continue, tout ça on connaît. Et on constate en effet aussi qu'il existe une plus grande différenciation en ce qui concerne les étapes, les durées et les stages de tous les événements du passage à l'âge à l'éclatement. Alors, la question que je voudrais vous poser ici, c'est plutôt de se mettre du côté de jeunes et se demander comment ils répondent, eux, à ces cadres temporels, ces contextes temporels marqués par la vitesse, l'incertitude, l'instabilité, la précocité d'insertion, la réversibilité des parcours scolaires et professionnels, la simultanéité d'études et de travail. Pour répondre à cette question, ou pour commencer en fait à vous provoquer, pour répondre à cette question, je voudrais souligner trois points. Les premiers points concernent la multiplicité et les rapports au temps. Les cadres temporels dominants n'arrivent pas à s'imposer sans conteste ni à tous les individus ni à toutes les espères de vie. Et c'est-ci d'observable à l'échelle de ces individus. Les temps sociaux, bien sûr, ils s'expriment des normes temporelles, aussi des pénétricités récurrentes, à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une groupe sociale et pour une activité, un domaine d'activité particulier. Mais face aux cadres sociaux, aux temps sociaux, les individus ne réagissent pas tous pareil. Et nous retrouvons l'expérience qu'ils font les individus de ces temps et qui s'exprime à travers les rapports au temps. Les rapports au temps comme des médiations ou comme des façons de mobiliser les cadres temporels et de la société où le jeune habite. En plus, je voudrais dire, ces rapports au temps ne sont pas que symboliques. Ils constituent, en tout cas la façon dont nous avons étudié, des façons d'échir dans le temps. Le deuxième point touche la question des dimensions temporelles à travers lesquelles on peut aborder la question du temps et les rapports au temps dans le parcours professionnel des jeunes. Il existe la tendance à réduire la question de temporalité des jeunes ou la question des projets. Et dans ces recherches longitudinales des suivis des jeunes en Argentine, ces temps de suivi, et similaires à ce qui avait été connu en France par Clérida et ici au Québec par Simon Bourdon et Jean-Charlotte. Nous avons été sur quatre dimensions qui se sont montrées très fécondes pour l'analyse des rapports au temps par soigneur et soeur professionnel. La première dimension, c'est ce que j'appelais l'ingénierie de ces camps de parcours. Dans un contexte plus grand d'incertitudes sociales, naturelles et personnelles, il y a des jeunes qui laissent passer les temps qui s'adaptent à ces temps contagents, mais d'autres qui programment et plénifient leur parcours et qui sont dans la programmation de parcours. La deuxième dimension concerne le rôle du sujet puisque dans les cadres instables, tous les jeunes ne disposent pas de même ressources pour y faire face, pour faire face et la flexibilité constitue un avantage dans la mesure où ils sont capables de rester actifs. Donc, face à ces cadres, il y a des jeunes actifs, avec une maîtrise d'une ambiographie et des jeunes plutôt passifs dépassés par les événements et les temporalités sociales. La troisième dimension porte sur les fermes de l'avenir parce que la jeunesse est un moment particulier pour justement mettre à l'épreuve de cette dimension et aussi parce que dans un temps social marqué par la présentification et les courts-termes, il est en train de regarder cette dimension. Et ce que nous avons pu voir, c'est justement que différents termes de l'avenir coexistent en termes d'aspiration, mais aussi en termes de pratique, dans l'avenir des jeunes. Donc, les cours, les moyens, les longs-termes, quand on regarde de près et on ose forcer la lupe sur ces questions, elles apparaissent et coexistent dans les parcours et même dans les jeunes défavorisés. Alors, enfin, la quatrième dimension, c'est dans un contexte où il s'est on va dire qui semblerait pousser en apparence, en tout cas. Et la planification, la manière de parler de parler de l'avenir est très importante. L'analyse des projets, c'est très important quand même, même si je commence à dire que maintenant ça va dire la question aux projets. Mais, je pense que c'est moins important la question de l'existence et l'existence des projets, mais plutôt la mesure de le réalisme, la précision, la force, l'agencement, les contradictions des projets dans les parcours. Alors, ces quatre dimensions et montrent qu'on peut construire des rapports au temps assez complexes qui donnent une ambition plus large de ce qui sont les temporalités des jeunes, mais aussi interroge les caractéristiques temporelles de notre époque qui est aussi très souvent dans nos travaux, les présentismes, l'incertitude, les manques de contrôle sur le verroulement du parcours, la difficulté à planifier. Et en croissant ces dimensions, il est possible de dégager des rapports au temps. Et ça, là, je passe à mon troisième point et qui touche directement à l'insertion professionnelle. Alors, on oublie souvent, en tout cas, c'est la chose que je voulais souligner ici, que les rapports au temps façonnent de façon très importante les choix et les décisions professionnelles. Les rapports au temps qui ne se réalisent pas, je le rappelle, au projet, mais plutôt à la vision qu'on a de notre parcours dans l'État. Pour les cas de la recherche en Argentine, nous avions identifié quatre rapports au temps. Je dis par rapport à l'Argentine, mais il faut dire qu'on a commencé à tester même des rapports au temps pour les cas dans la quête d'origine finale en France, pas encore au québécois. Je ne sais pas si on pourrait retrouver des rassemblances. Donc, il y a retrouvé quatre rapports au temps, un rapport calculé au temps, donc des jeunes planificateurs qui se trouvent dans la programmation du parcours, mais en même étant, ils se montrent un petit, qui sont à l'idée du calendrier et avec un horizon temporel à moyen et à terme. Deux jeunes qui ont un rapport suivi au temps, des jeunes donc exécutants, et je vous dis pourquoi exécutants, parce que c'est des jeunes qui sont dans la programmation du parcours, mais qui ressentent, qui ne sont pas la maîtrise du tablographie, donc ils ressentent que cette programmation est extérieure au parcours, soit par l'avenir, par l'idée du destin, soit par le passé, par l'idée des conditionnements d'origine, mon diplôme, mon origine, ma résidence, ma famille, etc. Alors, il y a deux jeunes avec un rapport suspendu au temps, c'est deux jeunes d'avant, c'est un espace qui se trouve souvent avec un rapport au temps, c'est un espace de latence, qui, contrairement aux précédentes et ont une émission de parcours contentchante, non programmée, ouverte, et qui s'exprime aussi, tout à fait dépassée, passée, par les événements et les temps sociaux avec lesquels ils construisent leur parcours. C'est des jeunes qui se situent plutôt dans les cours pour termes et dans le champ. Et on a un quatrième rapport au temps, les modèles de la modernité, qui nous connaissent tous, que c'est des jeunes aussi avec un rapport contentchante et non programmée de parcours, mais qui se considèrent maîtres de leur existence, on peut dire comme ça, et qui assument l'instabilité, la réversibilité, l'incertitude, qui essaient de s'adapter et de la mobiliser pour leur profit, en récent souvent dans le court terme de l'insertion. Alors, ces quatre rapports au temps, c'est que l'on a bien observé, c'est que l'on commence à observer pour les cas des littérants français, vont développer des stratégies différentes en ce qui concerne l'insertion professionnelle et qui en plus on peut les voir évoluer dans les temps sous l'angle de données longitudinales. Donc, je donne deux exemples, pas tous, parce que, alors, par exemple, les jeunes planificataires, c'est des jeunes qui vont retarder, quelquefois, résister à l'insertion précoce d'un barbe, qui en programe en détail leur choix d'abord de formation, ensuite d'emploi, et dont les études vont garder la priorité, et qui vont suivre les parcours linéaires, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes d'accord avec les parcours linéaires, dans ces contextes des déstructurations de parcours, qui sont une fois dans l'emploi, on observe plusieurs années plus tard, ils vont être à la recherche plutôt de la stabilité de l'emploi dans tous les plans, stabilité juridique, stabilité de métier, stabilité de contenu. On a l'exemple complément à la contraire, ce serait les jeunes avec un parcours de la danse, des jeunes qui sont des parcours plutôt qui sont caractéristés par la nécessitation, par rapport au choix et aux projets d'insertion, par les pauses, par les interruptions dans les formations ou dans l'emploi, par les imprévus, les discours autour de l'imprévu de certains groupes de jeunes avec ces rapports de temps qui sont intéressants, des imprévus, il y a toujours des imprévus dans le récit qui empêchent de mener à lire leur source objectif. Ce sont des parcours qui alternent notamment activité, inactivité, formation, emploi, chômage, etc. Bon, je donne ceux deux exemples parce que je pense qu'il y a plus. Alors, ce sont quelques exemples du lien de temporalité et parcours professionnel. Pour finir, moi je pense que ça se partage avec d'autres collègues et même ici présents, et que la question du temps elle est au cœur de l'analyse du parcours, que les rapports au temps et les temporalités des jeunes font partie des explications complémentaires en dehors du professionnel pour expliquer le faire professionnel, que ce n'est pas un facteur de plus dans toute la liste que vous voudriez rajouter au moment d'une analyse des marchés professionnels. Moi je pense que ça est un élément clé. Parce que en même temps une expérience existentielle débatte et à la fois un espace de régulation de la vie sociale, le temps constitue un espace de coordination et d'intersection entre individus et sociétés et donc une église de lecture intéressante pour l'exé problème d'intégration sociale aussi. Au plan empirique et voilà les exemples que je viens de présenter invitent à relativiser aussi les thèses qui défend l'idée que les jeunes sont pris dans un présentisme ou un projet ou qu'ils souissent inévitablement un contexte incertain face au cadre instable incertain il y a des jeunes qui échappent au cadre temporel incertain en programmant leur parcours d'autres c'est les sportés d'autres c'est les paradis qui restent dans les latences et d'autres jeunes en profitent pour faire avancer leur parcours et alors je pense que il nécessite l'importance aussi d'un point de vue pragmatique puisque si déclarer soumission de la jeunesse à l'incertitude semble exagérer proclamer aussi sa capacité d'adaptation au cadre instable semble aussi très ambitieux et l'analyse des rapports au temps présente donc un intérêt pragmatique par l'identification de jeunes de temporalité récurrente associée à des façons récurrentes de s'insérer et qui permettent une fois de plus de regarder les jeunes pas seulement du côté des difficultés mais aussi des besoins et des attentes en ce qui concerne la réinstruction professionnelle et à la réunion d'autres de la réunion qui se déroule et à la réunion d'autres de la réunion d'autres